Bonjour à tous, je suis Maxime Fourdigny, je travaille à la Fédération des Chasseurs de la Somme. Je vais aujourd'hui vous présenter les différents services et les différentes missions de la Fédération. Et on va commencer tout de suite par rencontrer le nouveau directeur de la Fédération, Emmanuel Lavoisier. Suivez-moi. Bonjour Manu. Bonjour Maxime. Alors, un nouveau poste, une nouvelle direction pour toi. Comment s'organise cette direction au sein de la Fédération ? Ça se passe très bien avec les différents services, que ce soit le service administratif, technique et ingénierie. Ces trois services-là travaillent vraiment main dans la main, avec une interaction entre les services qui est très importante pour le bon fonctionnement des différents dossiers. Cette année, les points forts au niveau administratif, justement, ça a été le bon fonctionnement, serait-ce qu'au niveau du guichet unique, au niveau des plans de chasse, par la dématérialisation de ces deux sujets forts quand même au niveau de la Fédération. Au niveau technique, ça a été de relancer un petit peu les chartes petits gibiers, qui ont très très bien fonctionné en 2021. Alors, au niveau du grand gibier, effectivement, cette année, le grand travail, le gros travail, ça a été la maîtrise des dégâts par une prévention, où on a de nouveau amélioré le matériel, ce qui a permis de maîtriser les dégâts cette année, et également de maîtriser les populations par le biais des plans de chasse, où une fois de plus, les objectifs ont été atteints. Au niveau ingénierie, ça a été le gros travail au niveau de l'éco-contribution, avec tous les dossiers, on était sur tous les fronts. On a réussi à travailler et à remplir les missions nouvelles aujourd'hui par le biais de l'éco-contribution, que vous verrez effectivement dans le cadre des rapports d'activité. On va aller directement à la rencontre de ces équipes qui sont sur le terrain et qui nous attendent. Allez, première équipe que l'on rencontre sur le terrain, la fameuse équipe du petit gibier dans le département de la Somme. Alors, une année petit gibier marquée par une reproduction difficile. Première année aussi marquée par la mise en place des chartes au sein de la Fédération. Alors, les chartes ont très bien marché cette année. Chartes faisants, chartes perdries. Les faisants, pourquoi on a fait des chartes ? Parce qu'il y a une reproduction qui était quand même moins bonne que l'année précédente. Les chartes faisants, c'est surtout pour réintroduire une population de faisants dans les zones qui sont très pauvres. On dit qu'il y a du faisant partout dans la Somme, mais ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de zones qui sont très défavorisées. Mais elles sont défavorisées parce que peut-être les sociétés ne se sont pas suffisamment investies ou n'ont pas cru à la réimplantation du faisant dans leur zone. En chartes perdries, nous allons proposer de favoriser la remise des perderies de reproduction dans les endroits où les couples sont le moins présents. Il faut savoir que si on ne régule pas les prédateurs, automatiquement on a une baisse de gibier en général. Le faisant peut-être un peu moins que la perderie, les études le prouvent. Il faut savoir quand même que dès qu'on a l'augmentation de renards, on a une baisse de population importante au niveau des lièves. Le lièvre ne se porte moins bien que l'année dernière, il a été en chute aussi. Et donc, il va falloir être vigilant. Et en termes de piégeage, alors justement, y a-t-il des innovations ? Deux nouveautés cette année, au niveau du piégeage. D'une part, le Smart Trap, qu'on appelle maintenant le Trap R, qui a évolué dans sa conception et qui sera beaucoup plus performant. Et une deuxième chose, ce qui est la plus importante pour moi, c'est que pour mieux récompenser les piégeurs du fait de l'augmentation des carburants, on va augmenter l'indemnisation au kilomètre parcouru. Tu vois, Maxime, on vient de travailler cet après-midi sur les attributions de bagues à lièves qu'on va proposer au GIC cette année. On a des augmentations en renards, on a des baisses en lièves. Je veux dire, c'est parfois énorme en lièves en renards. C'est énorme. On est arrivé dans certains secteurs jusqu'à 1,41. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus de lièves si ça continue comme ça. Il va falloir y faire un effort dans ce secteur-là, et remortiver surtout des piégeurs. Et Daniel, on a bien vu que là, comme le dit Serge, là où il y a beaucoup de renards où les lièves baissent, on ne peut pas faire autrement qu'attribuer moins. Ce serait malhonnête d'attribuer autant. Il y a une baisse en lièves qui est dans pratiquement tout le département. De plus, nous avons la tularimie qui se propage aussi, ce qui fait que les attributions lièves cette année sont certainement à la baisse. N'oublions pas non plus dans la prédation quand même tous les corvinés. Vous l'aurez compris, la chasse dans le département de la Somme, ce n'est pas que le petit gilier et les migrateurs, c'est aussi le grand gilier. Changement de décor, on retrouve la fine fleur du grand gilier dans le département de la Somme. Bonjour messieurs. Bonjour. Manu, une année synergétique s'achève, pleine de bouleversements. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors effectivement, concernant l'organisation des comités de gestion, nous avons encore été contraints de faire des concertations par distanciel, ce qui nous a amené une fois de plus à travailler par mail, par internet et ainsi de suite. Pour autant, nous avons quand même réussi à élaborer les plans de chasse sans aucun problème. Ce qu'il faut noter cette année, c'est qu'au niveau de la déclaration des demandes de plans de chasse, 80% des demandes ont été faites par internet justement, donc c'est une très bonne chose. Derrière ça, au niveau de l'organisation pour la distribution des plans de chasse, nous avons accentué le nombre de permanences au siège de la Fédération, avec plus de 900 détenteurs de droit de chasse qui se sont déplacés au siège, ce qui a été une très bonne chose et ce qui a permis de relier un petit peu les choses entre le terrain et le siège et de revoir un petit peu nos détenteurs de droit de chasse. On espère que pour cette année, en 2022, nous puissions repartir en présentiel et avoir une vraie concertation avec les partenaires, que ce soit agricoles, forestiers et chasseurs. Daniel, je voudrais qu'on fasse un petit zoom sur le chevreuil. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette espèce dans le département ? Oui, volontiers. Le chevreuil, cette année, a une légère augmentation sur les prélèvements. On est à 4100, c'est-à-dire 100 de plus que l'année dernière. Une bonne reproduction au printemps. On constate quand même quelques maladies en fin de saison. Un autre animal, je pense, emblématique aujourd'hui de la chasse dans le département de la Somme, c'est une petite bête toute noire, vous savez, pleine de poils. Le sanglier, Daniel, qu'est-ce que tu as à nous dire sur lui ? On commence à maîtriser les populations. Ça fait deux ans qu'on est sur le même niveau. On est à 4200 de prélevé. Une bonne répartition des sangliers. Mais on constate quand même des points noirs sur la vallée de la Somme et puis sur le santé rouge. Les populations s'installent. Donc des points noirs, qui dit points noirs, dit dégâts. Qui dit dégâts, dit service prévention. Il me semble qu'à la Fédération, on a un service prévention ultra efficace, qui en plus s'est équipé de nouveaux matériels. Effectivement, un service prévention actif, puisqu'il pose environ 850 km de clôture. C'est à peu près la distance de Tamir à Bordeaux. Nous avons investi il y a deux ans déjà dans du matériel performant. On a commencé par des 4x4, des pick-up, pour transporter le matériel. Ensuite, on a acheté des enrouleuses électriques pour enrouler les câbles. Et puis cette année, nous avons encore investi dans des quads pour faire la pause de clôture. Il faut dire qu'on a 4 personnes, voire 4 et demie, qui s'occupent à ça quasiment à longueur. J'ai entendu dire que la nuit, la Fédération tire des feux d'artifice. C'est quoi cette histoire ? Nous avons complété tout ce dispositif par, effectivement, des tirs à l'aide de fusées détonantes. Il y a un arrêté préfectoral qui encadre les choses, forcément. On projette une fusée, ce qui les effarouche. Et de ce fait-là, généralement, ils sont quelques temps avant de revenir dans la partelle. Ce qui complète encore la prévention et évite forcément les dégâts. Avec tous ces efforts de modernisation de ce service de prévention, nous avons réussi cette année à baisser les dégâts de façon assez significative, de l'ordre de 50 000 euros. Malheureusement, avec le contexte actuel, nous craignons que la facture, même avec la baisse des surfaces en dégâts, puisque les surfaces en dégâts ont largement baissé depuis deux ans, avec le coût des denrées qui est en train de flamber, il y a de fortes chances que malheureusement la facture remonte d'ici à la fin 2022. Donc messieurs, à vos ordinateurs pour faire vos demandes de plan de chasse et à vos carabines, surtout, pour les réaliser. Après la grande faune, direction les migrateurs. Allez, on y va. On change de décor. Nous voici avec Nicolas Portoix, président de la commission Jibier d'eau et migrateurs. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la saison qui s'achève en tant que président de la commission migrateurs ? Qu'est-ce que tu vas nous dire sur cette année qui vient de s'écouler ? C'est une saison pas très confortable, on va dire, au niveau moral. Avec la fermeture anticipée de l'oie au 31 janvier. Pourtant, il faudra quand même remarquer le travail assidu de Willy avec le ministère de l'Agriculture, qui nous a permis de transporter nos aplans en période modérée ou élevée de l'affluence de la rivière. Encore un point assez important, c'est le travail fait auprès de l'OFB, ce qui a permis quand même d'apaiser les tensions sur le terrain. J'espère que ça pourra continuer ainsi. Je vois un autre Nicolas là-bas, c'est notre Nicolas technique, j'ai envie de dire. Viens nous rejoindre, bonjour Nicolas. Comment se passe, toi, ton travail de suivi sur le terrain ? L'aspect politique est un maillon incontournable pour la défense des migrateurs, mais celui-ci doit s'appuyer sur des données scientifiques. Et c'est notre rôle, nous, fédération, de travailler sur ces missions, notamment en participant aux différents protocoles ISNÉA. C'est quoi Nicolas ISNÉA ? Alors l'ISNÉA, c'est l'Institut scientifique Nord-Est Atlantique. C'est un institut qui s'appuie sur trois piliers scientifiques. Le premier concernant les espèces, donc la liste qui figure sur la vidéo. Et donc ce sont des espèces qui sont aujourd'hui jugées en déclin, et en l'absence de données, elles peuvent être interdites à la chasse. Donc avec le principe de précaution, on peut citer par exemple le canard pilé, le vano-upé ou encore le triépi. Ce sont les principales espèces qui sont concernées. On a également les dates, concernant les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse des migrateurs. Et enfin, nous avons les territoires. Donc c'est éviter l'exclusion de la chasse et promouvoir l'action des chasseurs dans la préservation de la biodiversité dans les zones humides chassées. C'est très intéressant. Et donc concrètement, quels sont les suivis que tu réalises sur toute l'année ? Alors dans les différents protocoles départementaux, pour débuter une année civile, on peut citer les comptages prénuptiaux, que l'on appelle également comptage haute fréquence. Donc deux sites suivis tous les cinq jours, du 15 janvier au 31 mars, avec des données qui auront un rôle sur les dates de fermeture des migrateurs. Quels sont les sites retenus pour ces opérations-là ? Alors on a le site de Formaonde et Lagunage et la réserve de Grand Lavier. On a ensuite le suivi de la nidification. Donc trois sites qui vont être suivis plusieurs fois par semaine. Et ces données auront un rôle sur les dates d'ouverture des oiseaux migrateurs. On aura ensuite les comptages migration que l'on appelle migration active. Donc deux sites qui sont suivis de début octobre à début novembre. Donc cinq semaines à raison de trois matinées. Quatre heures par matinée. Donc et là c'est un comptage visuel toute espèce. Et ces données vont permettre de dégager des courbes de tendance sur l'évolution de conservation des populations. Et c'est là que vous voyez l'importance de la communication des informations auprès de la Fédération. Aujourd'hui il faut bien comprendre que c'est simplement nos opposants qui ont des renseignements. Nous n'importons quasiment jamais rien à l'administration. Ces prélèvements qui vont nous être indiqués par les chasseurs. C'est ce qui nous permettra d'avancer dans les études à venir. D'avoir des arguments pour défendre la chasse. Aujourd'hui c'est les chasseurs eux-mêmes qui doivent donner les arguments. Le renouvellement des baux sur le DPM en 2023 nous obligera à donner tous ces renseignements. Donc aujourd'hui c'est une obligation de donner les prélèvements d'Anatidé. Et de Limicol. On compte sur eux pour donner tous ces renseignements. C'est la chasse de demain ? C'est vraiment la chasse de demain oui. Merci Nicolas. Bonjour les gars. Bonjour Axine. Comment ça va ? Ça va ? Ça va. Alors vous connaissez déjà Richard Bouteillet. Nouvellement à la responsabilité du service technique. Il est accompagné de Vincent Quatry. Et les gars qu'est-ce que vous faisiez là ? Alors on est en train d'observer des vanneaux. D'accord. Nous voilà début avril et on se dit tiens il y a des vanneaux d'arrivés là. Ils risquent de nicher là dans la région. Ça fait plaisir. Bon dis-nous Vincent comment ça s'est passé cette année globalement pour les contrôles de permis, pour l'ambiance de la saison. Donc comme chaque année, le corps des agents était présent durant toute la saison de chasse. On a démarré dès l'ouverture du gibier d'eau sur le DPM, ensuite les marais et on a enchaîné ensuite sur l'ouverture générale. On a quand même remarqué des infractions liées au non-respect du schéma départemental. Je pense particulièrement au tir de la pouffe faisane ou au non-marquage du lièvre. On a constaté aussi quelques infractions sur le grand gibier, donc sur des animaux des fois déplacés sans qu'ils soient marqués. Et ensuite on a aussi réalisé des contrôles surtout sur les permis de chasser. Où là on a encore remarqué cette année, il n'y en a pas beaucoup, mais chaque année on peut constater une infraction sur le fait qu'un chasseur n'ait pas pris sa validation. Et vous en parlez, l'assurance c'est grave de ne pas être assuré. Tout à fait. C'est très grave de ne pas être assuré. Le fait de ne pas prendre son assurance, c'est beaucoup de risque pour lui en cas d'accident. Et pour les autres. Et pour les autres surtout. Tout à fait. Ça fait des années qu'on est obligé de mettre un gilet orange pour chasser, même pour accompagner, même pour traquer. On ne doit pas encarter aussi les chemins. Dis-nous un petit peu ce que tu as pu remarquer par rapport à ça cette année. Dans un premier temps, notre travail c'était vraiment de communiquer, d'informer. Et on a plus travaillé sur de l'avertissement pour prévenir les gens sur cette nouvelle réglementation. Donc c'est effectivement le port du gilet orange. Les panneaux chassent en cours lors des battus grands gibiers. Et aussi, on remarque aussi de plus en plus des chasseurs un peu non vigilants qui restent encore sur les voies publiques ou sur les bas côtés avec une arme approvisionnée ou même chargée. Donc maintenant, cette réglementation, elle est quand même en place depuis quelques années. Nos chasseurs sont avertis, ils savent très bien quelle est cette réglementation. C'est vrai que dès la saison prochaine, on ne peut pas continuer sur des avertissements. Et malheureusement, les chasseurs qui seront dans cette infraction se verront pénalisés d'une amende forfaitaire de 135 euros. Alors messieurs, j'ai aussi entendu parler d'une nouveauté. Ce serait un rapprochement avec la gendarmerie. En effet, on a une convention qui a été passée avec la gendarmerie. Alors en fait, c'est un partenariat qui marche dans les deux sens. C'est-à-dire que l'information circule à la fois, bien sûr, des agents de développement de la fédération vers les gendarmes. Et les gendarmes se sont aussi engagés à nous donner des informations qui peuvent nous intéresser. Bien sûr, il y a toutes les informations qui concernent des infractions à la chasse, tous les contrôles qu'on peut faire et qui sont liés à la chasse, ça d'une part. Mais ce qui est aussi intéressant maintenant, c'est que de notre côté, nous aussi, on peut leur donner de l'information sur, par exemple, des véhicules suspects que les agents peuvent croiser dans la journée ou en soirée, des individus qui peuvent aussi nous paraître suspects et dont on nous parle. Et puis, les dépôts sauvages, en effet, nous aussi, on s'est engagés à travailler avec eux sur tout ce qui est dépôt de déchets dans la nature et qu'il faut qu'on arrête absolument. Nous allons aller rejoindre le service formation qui propose des formations sur la sécurité. Aller au service formation, c'est un petit pas pour le chasseur, mais un grand pas pour votre sécurité. Alors, on se retrouve avec Florian Weber, donc l'un des formateurs de notre service formation au sein de la fédération des chasseurs. Service formation qui, aujourd'hui, compte environ trois salariés à temps plein. Florian, que peux-tu nous apprendre un petit peu sur les formations du permis de chasser cette année ? L'année dernière, on a passé 800 candidats au permis de chasser, augmentation de 20% par rapport à l'année d'avant. 20%, c'est énorme. C'est énorme, ouais, c'est pas mal. Et cette année, on est parti à fond. On a des formations initiales qui sont complètes jusque fermées, avec un taux de remplissage qui est exceptionnel, pourvu que ça dure. Je suppose que ça ne représente pas 100% de ton activité. Je pense bien évidemment à des formations sécurité. On entend parler un petit peu de ça dans les médias. Formation sécurité, ça existait déjà ? Ça existait déjà, formation sécurité pour les responsables de chasse qu'on continue à faire. D'ailleurs, il y en a une la semaine prochaine. Si je veux prélever un animal avec un arc, si je veux apprendre à cuisiner ma venaison, si je veux apprendre à tendre un piège, tu viens nous voir ou je viens pas vous voir ? Tu viens nous voir, il n'y a pas de problème. Alors, la formation pour la chasse à l'arc, c'est une formation d'une journée. Bien sûr, pour pouvoir chasser à l'arc, il faut avoir son permis de chasser. Et à partir de ce moment-là, tu as la connaissance de tout le matériel qu'il faut utiliser, tu peux chasser à l'arc. En matière de piégeage, c'est pareil, sauf que la formation dure un petit peu plus longtemps, elle dure deux jours. Pareil, avec une partie théorique et une partie pratique, qui est une partie mise en situation. On vous remet les pièges, on vous fait poser les pièges, puis on voit si c'est bien fait ou pas bien fait. Si tu es un petit peu fin, depuis maintenant deux ans, on fait une formation découpe et valorisation du gibier. Donc, on montre aux gens comment découper un animal, comment le cuisiner. Et ensuite, comme dans Astérix et Obélix, on fait un bon repas tous ensemble. C'est vraiment très, très sympa. Il ne faut pas oublier les gardes particuliers aussi qui viennent se former chez nous. Donc, c'est pareil, c'est une formation qui dure deux jours pour les gardes particuliers assermentées. On est au mois d'avril, les feuilles des arbres sortent, les fleurs commencent à sortir. On voit que la saison du tir d'été approche, la saison des tirs des corps vidés approche. Si je ne sais pas comment m'y prendre, est-ce que vous avez une solution pour moi ? On a une solution pour les deux, il n'y a pas de problème. On a réalisé une formation pour le tir des corps vidés il y a une quinzaine de jours. Encore une fois, avec toute la législation et toute la partie pratique qui est intéressante, on a montré aux personnes tous les affûts qu'il fallait utiliser, toutes les blettes, les munitions, etc. Donc, ça plaît énormément. Et puis, en ce qui concerne le tir d'été du renard, ça va se faire là bientôt. On peut encore s'inscrire ? On peut encore s'inscrire en ligne sur le site de la FEDE ou directement à la FEDE, comme on veut. Parfait, merci beaucoup. On n'a plus qu'à aller voir Thierry Brunet pour parler de la formation décennale. Voilà, tout à fait. Bonjour Thierry. Bonjour Maxime. On souhaitait te rencontrer pour que tu nous parles un petit peu de la formation décennale, cette nouvelle formation qui vient de sortir. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette formation ? Cette formation décennale va être obligatoire pour 16 000 de nos chasseurs dans le département. Ils vont avoir 10 ans pour suivre et réaliser cette formation décennale. Ça reste un travail colossal du coup ? Ça oui, c'est un travail colossal parce que quand on sait déjà que pour le permis de chasser les autres formations, ça représente à peu près 1 300 personnes qui viennent à la Fédération. Là, la formation décennale, ça va représenter entre 1 600 et 2 000 personnes. Le contenu de la formation rapidement ? Il y a différents modules, 4 modules. Il y a un module d'abord qui retrace le bilan des accidents des années antérieures. Le deuxième module est basé plus sur une remise en condition avec des petits films qui retratent des accidents, des faits réels d'accidents qui ont eu lieu avec le pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé et ce que l'on peut faire pour empêcher cela. Le troisième module, quant à lui, ce sont vraiment toutes les consignes dites sécurité individuelle pour les chasseurs, ce que les chasseurs doivent faire, ne doivent pas faire. Et enfin, le quatrième module, c'est tout ce qui concerne la Fédération sur les mesures de sécurité qui sont prises, par exemple, dans le cadre du schéma départemental de gestion synergétique. Et puis aussi, il y a un petit plus que l'on a fait sur les manipulations fondamentales des arts. D'accord, il n'y a pas d'examen. Il n'y a pas d'examen. Comment peut-on s'inscrire ? Nous avons mis en ligne sur le site de la Fédération des chasseurs à un certain nombre de dates où les personnes peuvent aller y regarder et s'inscrire directement en ligne. On va bientôt mettre en ligne, puisque ça va être une autre possibilité aussi, c'est que les gens suivent la formation en s'inscrivant auprès de la Fédération. Un lien leur sera envoyé et ils pourront suivre cette formation de chez eux, devant leur ordinateur, par Internet. Et si je veux la suivre de chez moi et puis aller faire à manger, c'est bon ? Non, pas tout à fait. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Ces personnes-là vont avoir, à la fin de chaque module, vont avoir un questionnaire. Ils vont avoir trois questions à répondre. S'ils ne répondent pas correctement à ces trois questions, ils devront revoir le module ou relancer une série de trois autres questions. C'est justement pour s'assurer que les personnes suivent bien le module tel qu'ils doivent le faire. Bien sûr, ce serait un petit peu trop facile. Bien évidemment. Merci Thierry. De rien. Bon, allez, je vous en donne. On va aller voir une équipe de choc. Alors là, on n'a pas affaire à des écolos de sol. Ces deux-là, dans le département, c'est un sacré boulot. Que de travail a effectué cette année, Nicolas ? Oui, cette année en matière d'environnement a été riche. Qu'elle soit agricole, de gestion des zones humides, de suivi des espèces patrimoniales ou d'animation nature. Ça a été très riche en réalisation et en travail. Bon, Anthony, concrètement, comment ça s'organise ? Du coup, le service d'ingénierie et développement est composé de chargés de missions tous ici présents et d'un chargé de com qui se cache derrière la caméra. Je coordonne cette belle équipe. Je mets en place avec la FRC, la Fédération régionale des chasseurs, les dossiers, éco-contributions et conseils régionaux. Je me suis gardé quelques missions techniques, la cartographie, les trames vertes et bleues, les grandes infrastructures de transport. Et je coordonne l'ensemble de ces missions d'un point de vue technique et financier. Tu parlais d'une belle équipe dans cette belle équipe qui a Aurélie ? Oui, c'est ça. Allez, ça vous dirait qu'on aille la voir ? Alors, on retrouve notre petite Aurélie qui est en train de travailler autour de Sahel. Bonjour Aurélie. Bonjour Maxime. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des aménagements agri-environnementaux dans le département ? Les aménagements que l'on propose à la Fédération des chasseurs, uniquement aux adhérents en contrat de garderie, marchent toujours aussi fort. Près de 400 hectares de culture pour la faune ont été semés, ainsi que 36 hectares de bandes intercalaires. Nous avons 4,6 km de haies via notre opération Quitte-Buisson, plus de 5 km de haies implantées sur les chemins ruraux, en ajoutant 2,6 km de haies implantées sur nos routes départementales via notre super partenariat du Conseil départemental de la Somme. À le département, on géolocalise aussi les collisions avec la faune sauvage. Et depuis quelques années, grâce à ce travail, on identifie différentes zones vraiment accidentogènes avec des espèces à risque, le sanglier, le chevreuil, et nous avons vraiment le souhait en commun de travailler ensemble à la fois pour la sécurité des usagers des routes et aussi pour préserver ce qu'on appelle ces corridors écologiques. Donc une fédération au service de la sécurité routière. Exactement. On va donc rejoindre maintenant Justine, qui va nous présenter son travail sur les zones humides. Alors on retrouve Justine, la petite libellule de la fédération. Justine, peux-tu nous parler un petit peu de ton travail au sein de la fédération ? Notre équipe, en fait, elle suit et elle intervient dans de nombreux dossiers d'envergure qui concernent les zones humides et les espèces qui sont inféodées. Alors tout d'abord, en fait, on propose une assistante, que ce soit pour les propriétaires privés, donc de marées, de huttes, ou aussi pour les communes, pour tout ce qui est leur projet d'aménagement. Au niveau de notre pôle zone humide, l'année 2022, elle va être marquée par la fin d'un vaste projet, en fait, qui s'appelle le programme de mise en valeur hydraulique et écologique entre baie et base baie de la Somme, en fait, qui se situe de Grand Lavier à la baie de Somme et qui comprend deux volets. Donc un volet études, comme par exemple celle qui concerne l'alimentation des anathidés hivernants en baie de Somme et aussi un volet tout ce qui est restauration, aménagement. Donc tout ça, en fait, pour favoriser sur ce site-là l'accueil d'un grand cortège d'espèces dont font partie les limicoles et les anathidés. On participe au plan national d'action de la barge à Queunois, donc qui est une espèce de valeur patrimoniale, mais qui est aussi à enjeu. On intervient dans le suivi des couples nicheurs en base baie de la Somme. Peux-tu nous dire un petit mot sur Grand Lavier, s'il te plaît ? Alors la réserve de Grand Lavier, c'est un super site de 40 hectares qui est situé juste au port de la baie de Somme. Je suis le volet technique, donc majoritairement tout ce qui est gros aménagement, donc en prestations externalisées. Aussi le volet subvention, donc avec nos partenaires financiers que sont l'Agence de l'Ouart-Poix-Cardie, le FEDER et le Conseil départemental. Et enfin, le volet scientifique, donc notamment les jumelles et le filet pour tout ce qui est faune et la flore. En fait, moi aussi, je fais partie de cette équipe de choc et d'ailleurs, j'en suis très fier. Mes missions principalement à longueur d'année, c'est de s'occuper de trois temps forts. Il y a le temps fort sur les hirondelles. Vous avez certainement déjà vu passer des informations au niveau de la mise à disposition de bacs à bout pour les particuliers, les communes, les écoles ou encore d'animation pour les scolaires. Un deuxième dossier, c'est celui des nichoirs et des passereaux. On mène des actions avec une collaboration de la part des jeunes enfants dans les jardins des particuliers afin de connaître les populations nicheuses d'oiseaux et de connaître les populations aussi qui passent l'hiver chez nous en termes de passereaux. Dernière opération, et elle vient juste de se terminer, on parle d'eau de France propre qui avait lieu les 18, 19 et 20 mars pour lequel vous étiez certainement très nombreux à participer. Dernier volet qui me tient à cœur, c'est un volet de partenariat avec l'OFB, l'Office français de la biodiversité qui nous permet d'accéder à l'un de ces sites de formation au Paraclet à Beauvres et pour lequel on intervient depuis 4-5 ans dans l'éducation à la nature sur la thématique des zones humides. Nous allons rejoindre Nicolas qui est un élu fier et heureux de telles actions qui sont une réelle plus-value pour l'environnement. Oui, le service a été créé en 2017 et monte en puissance avec les différents dossiers gérés, on va dire, au jour le jour. Ceci témoigne aussi de l'investissement de forts des chasseurs au niveau de la thématique de biodiversité et du savoir-faire dans l'entretien des espaces et des espèces. Retrouvez l'actualité du service et notre rapport d'activité sur notre site internet. Bonjour Hubert. Bonjour Maxime. Alors Hubert, aujourd'hui, on sait bien que pour partir à la chasse, il faut savoir choisir ses armes et depuis quelque temps, notre fédération a choisi la sienne. C'est celle de la communication. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut vivre avec son temps et les moyens de communication ne manquent pas. Je pense notamment aux nouveaux moyens de communication, newsletter, Instagram. Nous avons énormément d'abonnés sur Facebook, il y en a 13 000 aujourd'hui. Donc on véhicule l'information à la vitesse de l'éclair aujourd'hui. Ce qui n'empêche pas, pour les gens plus traditionnels, je dirais, de connaître et d'apprécier notre revue qui va connaître d'ailleurs un dépoussiérage, un relooking, je n'aime pas trop le terme mais il faut bien l'employer, à l'horizon 2022. Donc vous avez trouvé un petit changement dans cette revue que je pense vous apprécier tous. Hubert, j'aimerais vraiment qu'on mette un petit coup de projecteur sur une opération qui est très importante pour nous, c'est celle des chasseurs ont du cœur en somme. Oui, alors c'est vrai que servir 2000 repas aux plus démunis à l'approche des fêtes de Noël, ça a été vraiment un geste de partage qui a connu beaucoup d'engouement, a été très apprécié par les bénéficiaires bien sûr et qui a surpris beaucoup de gens parce que beaucoup de personnes étaient à son lieu d'imaginer que les chasseurs pouvaient être à ce point partageurs. Alors Hubert, on sait que pour bien communiquer il faut connaître son public. J'ai entendu dire qu'une opération était menée justement pour découvrir les publics des futurs chasseurs. Oui, c'est vrai qu'on a eu l'idée de réaliser un petit sondage auprès des personnes qui vont passer leur permis de chasser. Est-ce qu'on connaît vraiment leurs souhaits, leurs désirs ? On ne sait pas. On sait que de plus en plus ça va se féminiser et pour répondre aux attentes de ces personnes et pour mieux les connaître, on va réaliser un sondage dont vous entendrez certainement parler peut-être pas à la fin de l'année mais très prochainement en tout cas. Quelles sont les manifestations organisées et prévues pour la fédération d'ici la fin d'année ? On s'attend à avoir de nombreuses invitations. Pour l'instant, une fête incontournable c'est celle de Compiègne donc début septembre et aussi vraisemblablement des manifestations auxquelles la fédé sera conviée dans les semaines ou dans les mois à venir. Merci Hubert. Donc rendez-vous à tout le monde en septembre pour la fête de la ruralité à Compiègne. Eh bien, on se donne tous rendez-vous pour la fête de la ruralité. A bientôt et merci Hubert. Ah Maxime ! On a fait le tour de toutes tes équipes. Bien. Je pense que tout le monde a bien compris aujourd'hui l'intensité des missions et des actions qui sont menées sur le territoire. Je viens vers toi pour un petit mot de la fin. Le mot de la fin va être très simple. J'espère que ce film va pouvoir démontrer toute l'intensité de travail qu'il peut y avoir au sein de la fédération, la diversité du travail avec des équipes compétentes, impliquées, motivées, passionnées et sans oublier que l'équipe fédérale est au service de la chasse avant tout. Des chasseurs, des responsables de chasse et ça c'est très très important. Il ne faut surtout pas l'oublier. Merci Manu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada